Des idées du jour, un peu en lien avec notre dossier, il fallait trouver l'idée, ce sont d'abord ces baskets, des pneus réchappés, exactement, les semelles sont fabriquées en pneus recyclés, il faut quand même savoir qu'en Europe, 6 pneus arrivent en fin de vie chaque seconde, donc imaginez le gâchis que ça peut représenter, voilà Thomas elle est parti, vous avez le modèle homme, un modèle ici femme, Oui, ça cranche vraiment bien au sol, après je me demande si ça ne fait pas des traces au sol, tu vois, c'est possible, ça dépend du revêtement, ça dépend du revêtement, donc c'est plutôt, regardez ici vous avez des modèles plutôt, de toute façon c'est assez simple, mais un deuxième modèle, très joli, très belle marque, ça s'appelle OTH, c'est le nom de cette marque, OTH, je ne sais pas si je dis OTH, mais c'est OTH, Et puis, deuxième idée, toujours à partir, figurez-vous de pneus recyclés, alors ça c'est une entreprise indienne, qui fabrique ces objets, c'est une marque indienne, qui est redistribuée par une boutique française parisienne, qui s'appelle Rue Rangoli, que l'on trouve également aux boutiques sur internet, et qui donc utilise, c'est Capil, donc qui utilise des pneus recyclés pour fabriquer ces sacoches comme tu as là Fabien, des sacs à ordinateur, vous avez des portefeuilles, vous avez des carnets, les sacoches à ordinateur c'est un peu moins de 100 euros, les carnets 30 euros, le sac en bandoulière 70 euros, Tout ça avec des pneus ? Avec des pneus, il faut savoir que ça a permis quand même de créer 30 emplois en Inde directement, 1% des bénéfices reversés à des associations qui luttent pour la conservation des animaux sauvages, Donc c'est vraiment une surprise qu'il faut soutenir, exactement, mais c'est très solide, c'est incroyable, c'est du pneu, c'est hyper solide, Mais en même temps, léger, donc Rue Rangoli, c'est le nom de la marque parisienne qu'on trouve aussi sur internet, et qui donc revend ses objets de cette entreprise indienne, Donc bravo pour ces initiatives, et effectivement, quand on sait qu'un milliard et demi de pneus sont produits dans le monde chaque année, on imagine le potentiel que ça peut représenter une fois qu'ils arrivent en France.